Avis des éditeurs de 1818 En remplissant la tâche que Mme de Stahl a daignée nous confier, nous devons avant tout faire connaître dans quel état nous avons trouvé le manuscrit remis à nos soins. Mme de Stahl s'était tracée, pour toutes ses compositions, une règle de travail dont elle ne s'écartait jamais. Elle écrivait d'un seul trait toute l'ébauche de l'ouvrage dont elle avait conçu le plan, sans revenir sur ses pas, sans interrompre le cours de ses pensées, si ce n'est par les recherches que son sujet rendait nécessaire. Cette première composition achevée, Mme de Stahl la transcrivait en entier de sa main. Et, sans s'occuper encore de la correction du style, elle modifiait l'expression de ses idées et les classait souvent dans un ordre nouveau. Le second travail était ensuite mis au net par un secrétaire et même sur les épreuves imprimées, que Mme de Stahl perfectionnait les détails de la diction, plus occupée de transmettre à ses lecteurs toutes les nuances de sa pensée, toutes les émotions de son âme, que d'atteindre une correction minutieuse qu'on peut obtenir d'un travail, pour ainsi dire, mécanique. Mme de Stahl avait achevé, dès les premiers jours de 1816, la composition de l'ouvrage que nous publions. Elle avait consacré une année à en revoir les deux premiers volumes, ainsi qu'une partie du troisième. Elle était revenue à Paris pour terminer les morceaux relatifs à des événements récents, dont elle n'avait pas été témoins, et sur lesquels, des renseignements plus précis devaient modifier quelques-unes de ses opinions. Enfin, les considérations sur les principaux événements de la Révolution française, car tel est le titre que Mme de Stahl avait elle-même choisi, auraient paru à la fin de l'année dernière si celle qui faisait notre gloire et notre bonheur nous eût été conservée. Nous avons trouvé les deux premiers volumes et plusieurs chapitres du troisième dans l'état où ils auraient été livrés à l'impression. D'autres chapitres étaient copiés, mais non revus par l'auteur. D'autres, enfin, n'étaient composés que de premiers jets. Et des notes marginales, écrites ou dictées par Mme de Stahl, indiquaient les points qu'elle se proposait de développer. Le premier sentiment, comme le premier devoir de ses enfants, a été un respect religieux pour les moindres indications de sa pensée. Et il est presque superflu de dire que nous ne nous sommes permis ni une addition, ni même un changement, et que l'ouvrage qu'on va lire est parfaitement conforme au manuscrit de Mme de Stahl. Le travail des éditeurs s'ébornait uniquement à la révision des épreuves et à la correction de ces légères inexactitudes de style qui échappent à la vue dans le manuscrit le plus soigné. Ce travail s'est fait sous les yeux de M. de Schlegel, dont la rare supériorité d'esprit et de savoir justifie la confiance avec laquelle Mme de Stahl le consultait dans tous ses travaux littéraires, autant que son honorable caractère mérite l'estime et l'amitié qu'elle n'a pas cessé d'avoir pour lui pendant une liaison de 13 années. Avertissement de l'auteur J'avais d'abord commencé cet ouvrage avec l'intention de le borner à l'examen des actes et des écrits politiques de mon père. Mais, en avançant dans mon travail, j'ai été conduite, par le sujet même, à retracer, d'une part, les principaux événements de la Révolution française et à présenter, de l'autre, le tableau de l'Angleterre comme une justification de l'opinion de M. Necker relativement aux institutions politiques de ce pays. Mon plan s'étant agrandi, il m'a semblé que je devais changer de titre, quoique je n'eusse pas changé d'objet. Il restera néanmoins dans ce livre plus de détails relatifs à mon père et même à moi que je n'y en aurais mis si je l'eusse d'abord conçu sous un point de vue général. Mais, peut-être des circonstances particulières servent-elles à faire mieux connaître l'esprit et le caractère des temps qu'on veut décrire ? Considération sur les principaux événements de la Révolution française 1ère partie, chapitre 1er Réflexion générale La Révolution de France est une des grandes époques de l'ordre social. Ceux qui la considèrent comme un événement accidentel n'ont porté leur regard ni dans le passé ni dans l'avenir. Ils ont pris les acteurs pour la pièce et, afin de satisfaire leur passion, ils ont attribué aux hommes du moment ce que les siècles avaient préparé. Il suffisait cependant de jeter un coup d'œil sur les principales crises de l'histoire pour se convaincre qu'elles ont été toutes inévitables quand elles se rattachaient de quelque manière au développement des idées et qu'après une lutte et des malheurs plus ou moins prolongés, le triomphe des Lumières a toujours été favorable à la grandeur et à l'amélioration de l'espèce humaine. Mon ambition serait de parler du temps dans lequel nous avons vécu comme s'il était déjà loin de nous. Les hommes éclairés, qui sont toujours contemporains des siècles futurs par leurs pensées, jugeront si j'ai pu m'élever à la hauteur d'impartialité à laquelle je voulais atteindre. Je me bornerai, dans ce chapitre, à des considérations générales sur la marche politique de la civilisation européenne, mais seulement par rapport à la Révolution de France, car c'est à ce sujet, déjà bien vaste, que cet ouvrage est consacré. Les deux peuples anciens, dont la littérature et l'histoire composent encore aujourd'hui notre principale fortune intellectuelle, n'ont dû leur étonnante supériorité qu'à la jouissance d'une patrie libre. Mais l'esclavage existait chez eux et par conséquent, les droits et les motifs d'émulation qui doivent être communs à tous les hommes étaient le partage exclusif d'un petit nombre de citoyens. Les nations grecques et romaines ont disparu du monde à cause de ce qu'il y avait de barbares, c'est-à-dire d'injustes dans leurs institutions. Les vastes contrées de l'Asie se sont perdues dans le despotisme et, depuis nombre nombre de siècles, ce qu'il y reste de civilisation est stationnaire. Ainsi donc, la grande révolution historique, dont les résultats peuvent s'appliquer au sort actuel des nations modernes, date de l'invasion des peuples du Nord. Car le droit public de la plupart des États européens repose encore aujourd'hui sur le code de la conquête. Néanmoins, le cercle des hommes auquel il était permis de se considérer comme tel s'est étendu sous le régime féodal. La condition des serfs était moins dure que celle des esclaves. Il y avait diverses manières d'en sortir. Et, depuis ce temps, différentes classes ont commencé par degrés à s'affranchir de la destinée des vaincus. C'est sur l'agrandissement graduel de ce cercle que la réflexion doit se porter. Le gouvernement absolu d'un seul est la plus informe de toutes les combinaisons politiques. L'aristocratie vaut mieux. Quelques-uns, au moins, y sont quelque chose. Et la dignité morale de l'homme se retrouve dans les rapports des grands seigneurs avec leur chef. L'ordre social qui admet tous nos semblables à l'égalité devant la loi comme devant Dieu est aussi bien d'accord avec la religion chrétienne qu'avec la véritable liberté. L'une et l'autre, dans des sphères différentes, doivent suivre les mêmes principes. Depuis que les nations du Nord et de la Germanie ont renversé l'Empire occidental, les lois qu'elles ont apportées se sont modifiées successivement, car le temps, comme dit Bacon, est le plus grand des novateurs, il serait difficile de fixer avec précision la date des divers changements qui ont eu lieu, car, en discutant les faits principaux, on trouve qu'ils empiètent les uns sur les autres. Mais il me semble cependant que l'attention peut s'arrêter sur quatre époques, dans lesquelles ces changements annoncés d'avance se sont manifestés avec éclat. La première période politique est celle où les nobles, c'est-à-dire les conquérants, se considéraient comme les copartageants de la puissance royale de leur chef, tandis que la nation était divisée entre les différents seigneurs qui disposaient d'elle à leur gré. Il n'y avait alors ni instruction, ni industrie, ni commerce. La propriété foncière était presque la seule connue, et Charlemagne lui-même s'occupe dans ses capitulaires de l'économie rurale des domaines de la couronne. Les nobles allaient à la guerre en personne, en menant avec eux leurs hommes d'armes. Ainsi, les rois n'avaient pas besoin de lever des impôts puisqu'ils n'entretenaient point d'armée ni d'établissement public. Tout démontre que dans ces temps, les grands seigneurs étaient très indépendants des rois. Ils maintenaient la liberté pour eux si toutefois on est libre soi-même alors qu'on impose la servitude aux autres. La Hongrie peut encore, à cet égard, donner l'idée d'un tel genre de gouvernement qui a de la grandeur dans ceux qui en jouissent. Les champs de mai, si souvent cités dans l'histoire de France, pourraient être appelés le gouvernement démocratique de la noblesse tel qu'il a existé en Pologne. La féodalité s'établit plus tard. L'hérédité du trône, sans laquelle il n'existe point de repos dans les monarchies, n'a été régulièrement fixée que sous la troisième race. Durant la seconde, la nation, c'est-à-dire alors les barons et le clergé, choisissaient un successeur parmi les individus de la famille régnante. La primogéniture fut heureusement reconnue avec la troisième race. Mais, jusqu'au sacre de Louis XVI, inclusivement, le consentement du peuple a toujours été rappelé comme la base des droits du souverain au trône. Il y avait déjà sous Charlemagne quelque chose qui ressemblait plus à la péri d'Angleterre que l'institution de la noblesse telle qu'on l'a vu en France depuis deux siècles. Je fais cette observation sans y attacher beaucoup d'importance. Tant mieux, sans doute, si la raison en politique est d'antique origine. Mais, fut-elle une parvenue, encore faudrait-il l'accueillir ? Le régime féodal valait beaucoup mieux pour les nobles que l'état de courtisans auquel le despotisme royal les a condamnés. C'est une question purement métaphysique maintenant que de savoir si l'espèce humaine gagnerait à l'indépendance d'une classe plutôt qu'à l'oppression exercée doucement mais également sur toute. Il s'agit seulement de remarquer que les nobles, dans le temps de leur splendeur, avaient un genre de liberté politique et que le pouvoir absolu des rois s'est établi contre les grands avec l'appui des peuples. Dans la seconde période politique, celle des affranchissements partiels, les bourgeois des villes ont réclamé quelques droits car dès que les hommes se réunissent, ils y gagnent au moins autant en sagesse qu'en force. Les républiques d'Allemagne et d'Italie, les privilèges municipaux du reste de l'Europe datent de ce temps. Les murailles de chaque ville servaient de garantie à ses habitants. On voit encore dans l'Italie surtout des traces singulières de toutes ces défenses individuelles contre les puissances collectives. Des tours multipliées dans chaque enceinte, des palais fortifiés, enfin des essais mal combinés mais dignes d'estime puisqu'ils avaient tous pour but d'accroître l'importance et l'énergie de chaque citoyen. On ne peut se dissimuler néanmoins que ces tentatives de petits états pour s'assurer l'indépendance n'étant point régularisées ont souvent amené l'anarchie. Mais Venise, Gênes, la Ligue Lombarde, les républiques Toscanes, la Suisse, les villes anséatiques ont honorablement fondé leur liberté à cette époque. Toutefois, les institutions de ces républiques se sont ressenties des temps où elles s'étaient établies et les droits de la liberté individuelle, ceux qui assurent l'exercice et le développement des facultés de tous les hommes n'y étaient point garantis. La Hollande, devenue république plus tard, se rapprocha des véritables principes de l'ordre social. Elle a dû cet avantage en particulier à la réforme religieuse. La période des affranchissements partiels, telle que je viens de l'indiquer, ne se fait plus remarquer clairement que dans les villes libres et dans les républiques qui ont subsisté jusqu'à nos jours. Aussi, ne devrait-on admettre dans l'histoire des grands États modernes que trois époques tout à fait distinctes, la féodalité, le despotisme et le gouvernement représentatif. Depuis environ cinq siècles, l'indépendance et les Lumières ont agi dans tous les sens et presque au hasard. Mais la puissance royale s'est constamment accrue par diverses causes et par divers moyens. Les rois, ayant souvent à redouter l'arrogance des grands, cherchèrent contre eux l'alliance des peuples. Les troupes réglées rendirent l'assistance des nobles moins nécessaires. Le besoin des impôts, au contraire, força les souverains à recourir aux tiers États. Et, pour en obtenir des tribus directes, il fallut qu'ils le dégagassent plus ou moins de l'influence des seigneurs. La renaissance des lettres, l'invention de l'imprimerie, la réformation, la découverte du nouveau monde et les progrès du commerce apprirent aux hommes qu'il peut exister une autre puissance que celle des armes. Et depuis, ils ont su que celle des armes aussi n'appartenait pas exclusivement aux gentils hommes. On ne connaissait dans le Moyen-Âge, en fait de lumière, que celle des prêtres. Ils avaient rendu de grands services pendant les siècles de ténèbres. Mais, lorsque le clergé se vit attaqué par la réformation, il combattit les progrès de l'esprit humain au lieu de les favoriser. La seconde classe de la société s'empara des sciences, des lettres, de l'étude des lois et du commerce. Et son importance s'accrut ainsi chaque jour. D'un autre côté, les États se concentraient davantage, les moyens de gouvernement devenaient plus forts et les rois, en se servant du tiers État contre les barons et le haut clergé, établirent leur propre despotisme. C'est-à-dire la réunion dans les mains d'un seul du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif tout ensemble. Louis XI est le premier qui fit authentiquement l'essai de ce fatal système en France. Et l'inventeur est vraiment digne de l'œuvre. Henri VIII en Angleterre, Philippe II en Espagne, Christiane dans le Nord travaillèrent sur le même plan avec des circonstances différentes. Mais Henri VIII, en préparant la religion réformée, a franchi son pays sans le vouloir. Charles Quint aurait peut-être accompli momentanément son projet de monarchie universelle si, malgré le fanatisme de ses États du Midi, il se fut appuyé sur l'esprit novateur du temps en acceptant la confession d'Augsbourg. On dit qu'il en eut l'idée, mais cette lueur de son génie disparut sous le pouvoir ténébreux de son fils et l'empreinte du terrible règne de Philippe II pèse encore tout entière sur la nation espagnole. Là, l'Inquisition s'est chargée de conserver l'héritage du despotisme. Christiane voulut asservir la Suède et le Danemark à la même domination absolue. L'esprit d'indépendance des Suédois s'y opposa. On voit dans leur histoire différentes périodes, analogues à celles que nous avons signalées dans les autres pays. Charles XI fit de grands efforts pour triompher de la noblesse par le peuple. Mais la Suède avait une constitution en vertu de laquelle les députés des bourgeois et des paysans composaient la moitié de la diète. Et la nation était assez éclairée pour savoir qu'il ne faut sacrifier des privilèges qu'à des droits et que l'aristocratie, avec tous ses défauts, est encore moins avilissante que le despotisme. Les Danois ont donné le plus scandaleux exemple politique dont l'histoire nous est conservé le souvenir. Un jour, en 1660, fatigués du pouvoir des grands, ils ont déclaré leur roi législateur et souverain maître de leurs propriétés et de leur vie. Ils lui ont attribué tous les pouvoirs, excepté celui de révoquer l'acte par lequel ils devenaient despotes. Et, quand cette donation d'eux-mêmes fut achevée, ils y ajoutèrent encore que, si les rois de quelque autre pays avaient un privilège quelconque qui ne fut pas compris dans leur acte, ils l'accordaient d'avance et à tout hasard à leur monarque. Cependant, cette résolution inouïe ne faisait, après tout, que manifester ouvertement ce qui se passait dans d'autres pays avec plus de pudeur. La religion protestante et surtout la liberté de la presse ont depuis créé dans le Danemark une opinion indépendante qui sert de limite morale au pouvoir absolu. La Russie, bien qu'elle les diffère des autres empires de l'Europe par ses institutions et par ses mœurs asiatiques, a subi sous Pierre Ier la seconde crise des monarchies européennes, l'abaissement des grands par le monarque. L'Europe devait être citée au banc de la Pologne pour les injustices toujours croissantes, dont ce pays avait été la victime jusqu'au règne de l'empereur Alexandre. Mais, sans nous arrêter maintenant au trouble, qui ont dû naître de la funeste réunion du servage des paysans et de l'indépendance anarchique des nobles, d'un superbe amour de la patrie et d'une contrée toute ouverte au pernicieux ascendant des étrangers, nous dirons seulement que la Constitution rédigée en 1792 par des hommes éclairés, celle que le général Cochusco a si honorablement défendue, était aussi libérale que sagement combinée. L'Allemagne, comme empire politique, en est encore restée, sous divers rapports, à la première période de l'histoire moderne, c'est-à-dire au gouvernement féodal. Toutefois, l'esprit des temps a pénétré dans ces vieilles institutions. La France, l'Espagne et l'Empire britannique ont cherché constamment à faire un tout politique. L'Allemagne a maintenu sa subdivision par un esprit d'indépendance et d'aristocratie tout ensemble. Le traité de Westphalie, en reconnaissant la religion réformée dans la moitié de l'Empire, a mis en présence deux parties de la même nation qui, par une longue lutte, avaient appris à se respecter mutuellement. Ce n'est pas ici le moment de discuter les avantages politiques et militaires d'une réunion plus compacte. L'Allemagne a bien assez de force à présent pour maintenir son indépendance tout en conservant ses formes fédératives. Et l'intérêt des hommes éclairés ne doit jamais être la conquête au-dehors mais la liberté au-dedans. La pauvre riche Italie ayant été sans cesse en proie aux étrangers, il est difficile de suivre la marche de l'esprit humain dans son histoire comme dans celle des autres pays de l'Europe. La seconde période, celle de l'affranchissement des villes, que nous avons désignée comme se confondant avec la troisième, est plus sensible en Italie que partout ailleurs puisqu'elle a donné naissance à diverses républiques, admirables au moins par les hommes distingués qu'elles ont produits. Le despotisme ne s'est établi chez les Italiens que par la division. Ils sont à cet égard dans une situation très différente de l'Allemagne. Le sentiment patriotique en Italie doit faire désirer la réunion. Les étrangers sont attirés sans cesse par les délices de ce pays. Les Italiens ont besoin de l'unité pour former enfin une nation. Le gouvernement ecclésiastique a toujours rendu cette réunion impossible. Non que les papes fussent les partisans des étrangers, au contraire, ils auraient voulu les repousser, mais en leur qualité de prêtres, ils étaient hors d'état de défendre le pays et ils empêchaient cependant tout autre pouvoir de s'en charger. L'Angleterre est le seul des grands empires de l'Europe où le dernier perfectionnement de l'ordre social à nous connu se soit accompli. Le tiers état ou pour mieux dire la nation a comme ailleurs aidé le pouvoir royal sous Henri VIII à comprimer les grands et le clergé et à s'étendre à leurs dépens. Mais la noblesse anglaise a été de bonheur plus libéral que celle de tous les autres pays. Et dès la Grande Charte, on voit les barons stipulés en faveur des libertés du peuple. La Révolution d'Angleterre a duré près de 50 ans, a daté des premières guerres civiles sous Charles Ier jusqu'à l'avènement de Guillaume III en 1688. Et les efforts de ces 50 années n'ont eu pour but réel et permanent que l'établissement de la Constitution actuelle, c'est-à-dire du plus beau monument de justice et de grandeur morale existant parmi les Européens. Le même mouvement dans les esprits a produit la Révolution d'Angleterre et celle de France en 1789. L'une et l'autre appartiennent à la troisième époque de la marche de l'ordre social, à l'établissement du gouvernement représentatif, vers lequel l'esprit humain s'avance de toutes parts. Examinons maintenant les circonstances particulières à cette France dont on a vu sortir les gigantesques événements qui ont fait éprouver de nos jours tant d'espérance et tant de crainte. Chapitre 2 Considérations sur l'histoire de France Les hommes ne savent guère que l'histoire de leur temps et l'on dirait en lisant les déclamations de nos jours que les huit siècles de la monarchie qui ont précédé la Révolution française n'ont été que des temps tranquilles et que la nation était alors sur des roses. On oublie les Templiers brûlés sous Philippe le Bel, les triomphes des Anglais sous les Valois, la guerre de la jacquerie, les assassinats du duc d'Orléans et du duc de Bourgogne, les cruautés perfides de Louis XI, les protestants français condamnés à d'affreux supplices sous François Ier pendant qu'il s'alliait lui-même aux protestants d'Allemagne, les horreurs de la Ligue surpassées toutes encore par le massacre de la Saint-Barthélemy, les conspirations contre Henri IV et son assassinat, œuvres effroyables des ligueurs, les échafauds arbitraires élevés par le cardinal de Richelieu, les dragonnades, la révocation de l'édit de Nantes, l'expulsion des protestants et la guerre des Cévennes sous Louis XIV, enfin, les querelles plus douces mais non moins importantes des parlements sous Louis XV. Des troubles sans fin se sont élevés pour obtenir la liberté telle qu'on la concevait à différentes périodes, soit féodale, soit religieuse, enfin représentative. Et si l'on en accepte les règnes ou des monarques tels que François Ier et surtout Louis XIV, ont eu la dangereuse habileté d'occuper les esprits par la guerre, il ne s'est pas écoulé pendant l'espace de huit siècles, 25 ans durant lesquels ou les grands vassaux armés contre les rois ou les paysans soulevés contre les seigneurs ou les réformés se défendant contre les catholiques ou les parlements se prononçant contre la cour n'aient essayé d'échapper au pouvoir arbitraire, le plus insupportable fardeau qui puisse peser sur un peuple. Les troubles civils, aussi bien que les violences auxquelles on a eu recours pour les étouffer, attestent que les Français ont lutté autant que les Anglais pour obtenir la liberté légale qui seule peut faire jouir une nation du calme, de l'émulation et de la prospérité. Il importe de répéter à tous les partisans des droits qui reposent sur le passé que c'est la liberté qui est ancienne et le despotisme qui est moderne. Dans tous les États européens fondés au commencement du Moyen Âge, le pouvoir des rois a été limité par celui des nobles. Les diètes en Allemagne, en Suède, en Danemark, avant sa charte de servitude, les parlements en Angleterre, les cortèses en Espagne, les corps intermédiaires de tout genre en Italie prouvent que les peuples du Nord ont apporté avec eux des institutions qui resserraient le pouvoir dans une classe mais qui ne favorisaient en rien le despotisme. Les francs n'ont jamais reconnu leur chef pour despote. L'on ne peut nier que sous les deux premières races, tout ce qui avait droit de citoyen, c'est-à-dire les nobles, et les nobles étaient les francs, ne participa au gouvernement. Tout le monde sait, dit M. de Boulinvilliers, qui certes n'est pas philosophe, que les Français étaient des peuples libres qui se choisissaient des chefs sous le nom de rois pour exécuter des lois qu'eux-mêmes avaient établies ou pour les conduire à la guerre et qu'ils n'avaient garde de considérer les rois comme des législateurs qui pouvaient tout ordonner selon leur bon plaisir. Il ne reste aucune ordonnance des deux premières races de la monarchie qui ne soit caractérisée du consentement des assemblées générales des chants de mars ou de mai et même aucune guerre ne se faisait alors sans leur approbation. La troisième race des rois français se fonda sur le régime féodal. Les deux précédentes tenaient de plus près à la conquête. Les premiers princes de la troisième race s'intitulaient « rois par la grâce de Dieu et par le consentement du peuple » et ensuite la formule de leur serment contenait la promesse de conserver les lois et les droits de la nation. Les rois de France depuis Saint-Louis jusqu'à Louis XI ne se sont point à roger le droit de faire des lois sans le consentement des états généraux. Mais les querelles des trois ordres qui ne purent jamais s'accorder les obligèrent à recourir au roi comme médiateurs et les ministres se sont servis habilement de cette nécessité ou pour ne pas convoquer les états généraux ou pour les rendre inutiles. Lorsque les Anglais entrèrent en France, Édouard II dit dans sa proclamation qu'il venait rendre aux Français leurs droits qu'on leur avait ôtés. Les quatre meilleurs rois de France Saint-Louis, Charles V, Louis XII et surtout Henri IV, chacun suivant les idées de son siècle, ont voulu fonder l'Empire des lois. Les croisades ont empêché Saint-Louis de consacrer tout son temps au bien du royaume. Les guerres contre les Anglais et la captivité de Jean le Bon ont absorbé d'avance les ressources que préparait la sagesse de son fils, Charles V. La malheureuse expédition d'Italie, mal commencée par Charles VIII, mal continuée par Louis XII, a privé la France d'une partie des biens que ce dernier lui destinait. Et les ligueurs, les atroces ligueurs, étrangers et fanatiques, ont arraché au monde le roi, l'homme le meilleur et le prince le plus grand et le plus éclairé que la France ait produit, Henri IV. Néanmoins, malgré les obstacles singuliers qui ont arrêté la marche de ces quatre souverains, supérieurs de beaucoup à tous les autres, ils se sont occupés pendant leur règne à reconnaître des droits qui limitaient les leurs. Saint Louis continua les affranchissements des communes, commencés par Louis le Gros. Il fit des règlements pour assurer l'indépendance et la régularité de la justice. Et, chose remarquable, lorsqu'il fut choisi par les barons anglais pour arbitre entre eux et leur monarque, Henri III, il blâma les barons rebelles. Mais il fut d'avis que Henri III devait être fidèle à la charte qu'il avait jurée. Celui qui resta prisonnier en Afrique, pour ne pas manquer à ses serments, pouvait-il énoncer une autre opinion ? J'aimerais mieux, disait-il, qu'un étranger de l'extrémité de l'Europe, qu'un Écossais, vint gouverner la France, plutôt que mon fils, s'il ne devait pas être sage et juste ? Charles V, pendant qu'il n'était que régent, convoqua les états généraux de 1355, les plus remarquables de l'histoire de France par les réclamations qu'ils firent en faveur de la nation. Ce même Charles V, devenu roi, assembla les états généraux en 1369, afin d'en obtenir l'impôt des gabelles à leurs établis pour la première fois. Il permit aux bourgeois de Paris d'acheter des fiefs. Mais, comme les étrangers occupaient alors une partie du royaume, l'on peut aisément concevoir que le premier intérêt d'un roi de France était de les repousser. Et cette cruelle situation fut cause que Charles V se permit d'exiger quelques impôts sans le consentement de la nation. Mais, en mourant, il déclara qu'il s'en repentait et reconnut qu'il n'en avait pas eu le droit. Les troubles intérieurs, combinés avec les invasions des Anglais, rendirent pendant longtemps la marche du gouvernement très difficile. Charles VII établit le premier les troupes de ligne, funeste époque dans l'histoire des nations. Louis XI, dont le nom suffit, comme celui de Néron ou de Tibère, essaya de s'arroger le pouvoir absolu. Il fit quelques pas dans la route que le cardinal de Richelieu a si bien suivi depuis. Mais il rencontra dans les parlements une grande opposition. En général, ces corps ont donné de la consistance aux lois en France et il n'est presque pas une de leurs remontrances où ils ne rappellent aux rois leurs engagements envers la nation. Ce même Louis XI était encore bien loin cependant de se croire un roi sans limite et dans l'instruction qu'il laissa en mourant à son fils Charles VIII. Il lui dit « Quand les rois ou les princes n'ont regard à la loi, en ce faisant, ils font leur peuple serre et perdent le nom de roi. Car nul ne doit être appelé roi, fort celui qui règne et seigneurie sur les francs. Les francs de nature aiment leur seigneur, mais les serres haïssent comme les esclaves leur maître. Tant il est vrai que, par testament du moins, les tyrans même ne peuvent s'empêcher de blâmer le despotisme. Louis XII, surnommé le père du peuple, soumit à la décision des états généraux le mariage du comte d'Angoulême depuis François Ier avec sa fille Claude et le choix de ce prince pour successeur. La continuation de la guerre d'Italie était impolitique. Mais, comme Louis XII diminua les impôts par l'ordre qu'il mit dans les finances et qu'il vendit ses propres domaines pour subvenir aux dépenses de l'État, le peuple ressentit moins sous lui qu'il n'aurait fait sous tout autre monarque les inconvénients de cette expédition. Dans le concile de Tours, le clergé de France, d'après les désirs de Louis XII, déclara qu'il ne devait point une obéissance implicite au pape. Lorsque des comédiens s'avisèrent de représenter une pièce pour se moquer de la respectable avarice du roi, il ne souffrit pas qu'on les punit et dit ses paroles remarquables, ils peuvent nous apprendre des vérités utiles. Laissons-les se divertir pourvu qu'ils respectent l'honneur des dames. Je ne suis pas fâché que l'on sache que, sous mon règne, on a pris cette liberté impunément. La liberté de la presse n'était-elle pas toute entière dans ses paroles ? Car alors, la publicité du théâtre était bien plus grande que celle des livres. Jamais un monarque vraiment vertueux ne s'est trouvé en possession de la puissance souveraine sans avoir désiré de modérer sa propre autorité au lieu d'empiéter sur les droits des peuples. Les rois éclairés veulent limiter le pouvoir de leurs ministres et de leurs successeurs. Un esprit de lumière se fait toujours sentir, suivant la nature des temps, dans tous les hommes d'État de premier rang ou par leur raison ou par leur âge. Les premiers jours du XVIe siècle vire naître la réforme religieuse dans les États les plus éclairés de l'Europe, en Allemagne, en Angleterre, bientôt après en France. Loin de se dissimuler que la liberté de conscience tient de près à la liberté politique, il me semble que les protestants doivent se vanter de cette analogie. Ils ont toujours été et seront toujours des amis de la liberté. L'esprit d'examen en matière de religion conduit nécessairement au gouvernement représentatif, en fait d'institutions politiques. La proscription de la raison sert à tous les despotismes et seconde toutes les hypocrisies. La France fut sur le point d'adopter la réformation à la même époque où elle se consolida en Angleterre. Les plus grands seigneurs de l'État, Condé, Colligny, Rohan, Lesdiguer, professeurs la foi évangélique. Les Espagnols, guidés par l'infernal génie de Philippe II, soutinrent la Ligue en France, conjointement avec Catherine de Médicis. Une femme de son caractère devait souhaiter le pouvoir sans borne et Philippe II voulait faire de sa fille une reine de France au préjudice de Henri IV. On voit que le despotisme ne respecte pas toujours la légitimité. Les parlements ont refusé 100 édits royaux de 1562 à 1589. Néanmoins, le chancelier de l'hôpital trouva plus d'appui pour la tolérance religieuse dans les états généraux qu'il put rassembler que dans le Parlement. Ce corps de magistrature, très bon pour maintenir les anciennes lois comme sont tous les corps, ne participait pas aux lumières du temps. Des députés élus par la nation peuvent seuls s'associer à ses besoins et à ses désirs selon chaque époque. Henri IV fut longtemps le chef des réformés mais il se vit enfin forcé de céder à l'opinion dominante bien qu'elle fût celle de ses adversaires. Toutefois, il montra tant de sagesse et de magnanimité pendant son règne que le souvenir de ce peu d'années est plus récent encore pour les cœurs français que celui-même des deux siècles qui se sont écoulés depuis. L'édit de Nantes publié en 1598 fondait la tolérance religieuse pour laquelle on n'a point encore cessé de lutter. Cet édit opposait une barrière au despotisme car quand le gouvernement est obligé de tenir la balance égale entre deux parties opposées c'est un exercice continuel de raison et de justice. D'ailleurs comment un homme tel que Henri IV eût-il désiré le pouvoir absolu c'était contre la tyrannie de Médicis et d'Aiguise qu'il s'était armé il avait combattu pour en délivrer la France et sa généreuse nature lui inspirait bien plus le besoin de l'administration libre que de l'obéissance servile. Sully mettait dans les finances du royaume un ordre qui aurait pu rendre l'autorité royale tout à fait indépendante des peuples mais Henri IV ne faisait point ce coupable usage d'une vertu l'économie il convoqua donc l'assemblée des notables à Rouen et voulut qu'elle fût librement élue sans que l'influence du souverain eût part au choix de ses membres les troubles civils étaient encore bien récents et l'on aurait pu se servir de ce prétexte pour remettre tous les pouvoirs entre les mains du souverain mais c'est dans la vraie liberté que se trouve le remède le plus efficace contre l'anarchie chacun sait par cœur les belles paroles de Henri IV à l'ouverture de l'assemblée la conduite du roi fut d'accord avec son langage il se soumit aux demandes de l'assemblée bien qu'elles fussent assez impérieuses parce qu'il avait promis d'obtempérer au désir des délégués du peuple enfin le même respect pour la publication de la vérité qu'avait montré Louis XII se trouve dans les discours que Henri IV teint à son historien Mathieu contre la flatterie à l'époque où vivait Henri IV les esprits n'étaient tournés que vers la liberté religieuse il crut l'assurer par l'édit de Nantes mais comme il en était seul l'auteur un autre roi put défaire son ouvrage chose étonnante Grotius prédit sous Louis XIII dans un de ses écrits que l'édit de Nantes étant une concession et non pas un pacte réciproque un des successeurs de Henri IV pourrait changer ce qu'il avait établi si ce grand monarque avait vécu de nos jours il n'aurait pas voulu que le bien qu'il faisait à la France fût précaire comme sa vie et il aurait donné des garanties politiques à cette même tolérance dont après sa mort la France fut cruellement privée Henri IV peu de temps avant de mourir conçu dit-on la grande idée d'établir l'indépendance des divers états de l'Europe par un congrès mais ce qui est certain au moins c'est que son but principal était de soutenir le parti des protestants en Allemagne le fanatisme qui le fit assassiner ne se trompa point sur ses véritables intentions ainsi périt le souverain le plus français qui ait régné sur la France souvent nos rois ont tenu de leur mère un caractère étranger mais Henri IV était en tout compatriote de ces sujets lorsque Louis XIII hérita de sa mère italienne une grande dissimulation on ne reconnut plus le sang du père dans le fils qui pourrait croire que la maréchale d'encre ait été brûlée comme sorcière et en présence de la même nation qui venait vingt ans auparavant d'applaudir à l'édit de Nantes il y a des époques où le sort de l'esprit humain dépend d'un homme celles-là sont malheureuses car rien de durable ne peut se faire que par l'impulsion universelle le cardinal de Richelieu voulut détruire l'indépendance des grands vassaux de la couronne et dans ce but il attira les nobles à Paris afin de changer en courtisant les seigneurs des provinces Louis XI avait conçu la même idée mais la capitale à cette époque ne présentait aucune séduction de société et la cour encore moins plusieurs hommes d'un rare talent et d'une grande âme Dossa Mornay Sully s'étaient développés avec Henri IV mais après lui l'on ne vit bientôt plus aucun de ces grands chevaliers dont les noms sont encore comme les traditions héroïques de l'histoire de France le despotisme du cardinal de Richelieu détruisit en entier l'originalité du caractère français sa loyauté sa candeur son indépendance on a beaucoup vanté le talent du prêtre ministre parce qu'il a maintenu la grandeur politique de la France et sous ce rapport on ne saurait lui refuser des talents supérieurs mais Henri IV atteignait au même but en gouvernant par des principes de justice et de vérité le génie se manifeste non seulement dans le triomphe qu'on remporte mais dans les moyens qu'on a pris pour l'obtenir la dégradation morale emprunte sur une nation qu'on accoutume au crime tôt ou tard doit lui nuire plus que les succès ne l'ont servi le cardinal de Richelieu fit brûler comme sorcier à pauvre curé urbain grandier se prétend ainsi bassement et perfidement aux superstitions qu'il ne partageait pas il fit enfermer dans sa propre maison de campagne à Ruel le maréchal de Marillac qu'il haïssait pour le faire condamner à mort plus sûrement sous ses yeux M. de Tout porta sa tête sur un échafaud pour n'avoir pas dénoncé son ami aucun délit politique ne fut jugé légalement sous le ministère du cardinal de Richelieu et des commissions extraordinaires furent toujours nommées pour prononcer sur le sort des victimes cependant de nos jours encore on a pu vanter un tel homme il est mort à la vérité dans la plénitude de sa puissance précaution bien nécessaire aux tyrans qui veulent conserver un grand nom dans l'histoire on peut à quelques égards considérer le cardinal de Richelieu comme un étranger en France sa qualité de prêtre et de prêtre élevé en Italie le sépare du véritable caractère français son grand pouvoir n'en est que plus facile à expliquer car l'histoire fournit plusieurs exemples d'étrangers qui ont dominé les français les individus de cette nation sont trop vifs pour s'astreindre à la persévérance qu'il faut pour être despote mais celui qui a cette persévérance est très redoutable dans un pays où la loi n'ayant jamais régné l'on ne juge de rien que par l'événement le cardinal de Richelieu en appelant les grands à Paris les priva de leur considération dans les provinces et créa cette influence de la capitale sur le reste de la France qui n'a jamais cessé depuis cet instant une cour a nécessairement beaucoup d'ascendants sur la ville qu'elle habite et il est commode de gouverner l'empire à l'aide d'une très petite réunion d'hommes je dis commode pour le despotisme on prétend que Richelieu a préparé les merveilles du siècle de Louis XIV qu'on a souvent mis en parallèle avec ceux de Périclès et d'Auguste mais des périodes analogues à ces siècles brillants se trouvent chez plusieurs nations sous diverses formes au moment où la littérature et les beaux-arts apparaissent pour la première fois après de longs troubles civils ou des guerres prolongées les grandes phases de l'esprit humain sont bien plutôt l'œuvre des temps que l'œuvre d'un homme car elles se ressemblent toutes entre elles quelque différent que soit les caractères des principaux chefs contemporains après Richelieu sous la minorité de Louis XIV quelques idées politiques un peu sérieuses se mêlèrent à la frivolité de l'esprit de la fronde le parlement demanda qu'aucun français ne put être mis en prison sans être traduit devant ses juges naturels ont voulu mettre ainsi des bornes au pouvoir ministériel et quelques libertés auraient pu s'établir par haine contre Mazarin mais bientôt Louis XIV développa les mœurs des cours dans toute leur dangereuse splendeur il flatta la fierté française par le succès de ses armées à la guerre et sa gravité toute espagnole éloigna de lui la familiarité des jugements mais il fit descendre les nobles encore plus bas que sous le règne précédent car au moins Richelieu les persécutait ce qui leur donnait toujours quelques considérations tandis que sous Louis XIV il ne pouvait se distinguer du reste de la nation qu'en portant de plus près le joug du même maître le roi qui a pensé que les propriétés de ses sujets lui appartenaient et qui s'est permis tous les genres d'actes arbitraires enfin le roi oset-on le dire et peut-on l'oublier qui vint le fouet à la main interdire comme une offense le dernier reste de l'ombre d'un droit les remontrances du parlement ne respectait que lui-même et n'a jamais pu concevoir ce que c'était qu'une nation tous les torts qu'on a reproché à Louis XIV sont une conséquence naturelle de la superstition de son pouvoir dont on l'avait imbu dès son enfance comment le despotisme n'entraînerait-il pas la flatterie et comment la flatterie ne fausserait-elle pas les idées de toute créature humaine qui y est exposée quel est l'homme de génie qui se soit entendu dire la centième partie des éloges prodiguées aux rois les plus médiocres et cependant ces rois par cela même qu'ils ne méritent pas qu'on leur adresse ces éloges en sont plus facilement enivrés si Louis XIV fut né simple particulier on n'aurait probablement jamais parlé de lui parce qu'il n'avait en rien des facultés transcendantes mais il entendait bien cette dignité factice qui met l'âme des autres mal à l'aise Henri IV s'entretenait familièrement avec tous ses sujets depuis la première classe jusqu'à la dernière Louis XIV a fondé cette étiquette exagérée qui a privé les rois de sa maison soit en France soit en Espagne de toute communication franche et naturelle avec les hommes aussi ne les connaît-il pas dès que les circonstances devaient menaçantes un ministre louvois l'engagea dans une guerre sanglante pour avoir été tourmenté par lui sur les fenêtres d'un bâtiment et pendant 68 années de règne Louis XIV bien qu'il n'eut aucun talent comme général a pourtant fait 56 ans la guerre le Palatina a été ravagé des exécutions atroces ont eu lieu dans la Bretagne le bannissement de 200 000 français protestants les dragonnades et la guerre des Cévennes n'égalent pas encore les horreurs réfléchies qui se trouvent dans les différentes ordonnances rendues après la révocation de l'édit de Nantes en 1685 le code lancé alors contre les religionnaires peut tout à fait se comparer aux lois de la convention contre les émigrés et portent les mêmes caractères l'état civil leur était refusé c'est à dire que leurs enfants n'étaient pas considérés comme légitimes jusqu'en 1787 que l'assemblée des notables a provoqué la justice de Louis XVI à cet égard non seulement leurs biens étaient confisqués mais ils étaient attribués à ceux qui les dénonçaient leurs enfants leur étaient pris de force pour être élevés dans la religion catholique les ministres du culte et ceux qu'on appelait les relapses étaient condamnés aux galères ou à la mort et comme enfin on avait déclaré qu'il n'y avait plus de protestants en France on considérait tout ce qu'il était comme relapse quand il convenait de les traiter ainsi des injustices des injustices de tous genres ont signalé ce règne de Louis XIV objet de temps de madrigaux et personne n'a réclamé contre les abus d'une autorité qui était elle-même un abus continuel Fennelon a seul osé élever sa voix mais c'est assez aux yeux de la postérité ce roi si scrupuleux sur les dogmes religieux ne l'était guère sur les bonnes mœurs et ce n'est qu'à l'époque de ses revers qu'il a développé de véritables vertus on ne se sent pas avec lui la moindre sympathie jusqu'au moment où il fut malheureux alors une grandeur native reparut dans son âme on vante les beaux édifices que Louis XIV a fait élever mais nous savons par expérience que dans tous les pays où les députés de la nation ne défendent pas l'argent du peuple il est aisé d'en avoir pour toute espèce de dépense les pyramides de Memphis ont coûté plus de travail que les embellissements de Paris et cependant les despotes d'Egypte disposaient facilement de leurs esclaves pour les bâtir attribuera-t-on aussi à Louis XIV les grands écrivains de son temps ? il persécuta Port-Royal dont Pascal était le chef il fit mourir de chagrin Racine il exila Fennelon il s'opposa constamment aux honneurs qu'on voulait rendre à la fontaine et ne professa de l'admiration que pour Boileau la littérature en l'exaltant avec excès a bien plus fait pour lui qu'il n'a fait pour elle quelques pensions accordées aux gens de l'être n'exerceront jamais beaucoup d'influence sur les vrais talents le génie n'en veut qu'à la gloire et la gloire ne jaillit que de l'opinion publique la littérature n'a pas été moins brillante dans le siècle suivant quoique sa tendance fût plus philosophique mais cette tendance même a commencé vers la fin du règne de Louis XIV comme il a régné plus de 60 ans le siècle a pris son nom néanmoins les pensées de ce siècle ne relèvent point de lui et si l'on en accepte Bossuet qui malheureusement pour nous et pour lui a servi son génie au despotisme et au fanatisme presque tous les écrivains du XVIIe siècle firent des pas très marquants dans la route que les écrivains du XVIIIe ont depuis parcouru Fennelon le plus respectable des hommes sut apprécier dans un de ses écrits la constitution anglaise peu d'années après son établissement et vers la fin du règne de Louis XIV on vit de toutes parts grandir la raison humaine Louis XIV accrut la France par les conquêtes de ses généraux et comme un certain degré détendu est nécessaire à l'indépendance d'un État à cet égard il mérita la reconnaissance de la nation mais il laissa l'intérieur du pays dans un état de désorganisation dont le régent et Louis XV n'ont cessé de souffrir pendant leur règne à la mort de Henri IV les finances et toutes les branches de l'administration étaient dans l'ordre le plus parfait la France se maintint encore pendant plusieurs années par la force qu'elle lui devait à la mort de Louis XIV les finances étaient épuisées à un degré tel que jusqu'à l'avènement de Louis XVI on a pu les rétablir le peuple insulta le convoi funèbre de Louis XIV et le parlement cassa son testament l'excessive superstition sous laquelle il s'était courbé pendant les dernières années de son règne avait tellement fatigué les esprits que la licence même de la régence fut excusée parce qu'elle les soulageait du poids de la cour intolérante de Louis XIV comparer cette mort avec celle de Henri IV il était si simple bien qu'au roi si doux bien que guerrier si spirituel si gai si sage il savait si bien que se rapprocher des hommes c'est s'agrandir à leurs yeux quand on est véritablement grand que chaque français crut sentir au coeur le poignard qui trancha sa belle vie il ne faut jamais juger les despotes par les succès momentanés que la tension même du pouvoir leur fait obtenir c'est l'état dans lequel ils laissent le pays à leur mort ou à leur chute c'est ce qui reste de leur règne après eux qui révèle ce qu'ils ont été l'ascendant politique des nobles et du clergé a fini en France avec Louis XIV il ne les avait fait servir qu'à sa puissance ils se sont trouvés après lui sans lien avec la nation même dont l'importance accroissait chaque jour Louis XV ou plutôt ses ministres ont eu des disputes continuelles avec les parlements qui se rendaient populaires en refusant les impôts et les parlements tenaient à la classe du tiers état du moins en grande partie les écrivains qui étaient pour la plupart aussi de cette classe conquéraient par leur talent la liberté de la presse qu'on leur refusait légalement l'exemple de l'Angleterre agissait chaque jour sur les esprits et l'on ne concevait pas bien pourquoi cette lieu de mer séparait un pays où la nation était tout d'un pays où la nation n'était rien l'opinion et le crédit qui n'est que l'opinion appliquée aux affaires de finances devenaient chaque jour plus essentielles les capitalistes ont plus d'influence à cet égard que les grands propriétaires eux-mêmes et les capitalistes vivent à Paris et discutent toujours librement les intérêts publics qui touchent à leur calcul personnel le caractère débile de Louis XV et les erreurs de tout genre que ce caractère lui fit commettre fortifièrent nécessairement l'esprit de résistance on voyait d'une part Lord Chatham à la tête de l'Angleterre environné de tous les grands orateurs du parlement qui reconnaissaient volontiers sa prééminence et dans le même temps les maîtresses les plus subalternes du roi de France faisant nommer et renvoyer ses ministres l'esprit public gouvernait l'Angleterre les hasards et les intrigues les plus imprévues et les plus misérables disposaient du sort de la France cependant Voltaire Montesquieu Rousseau Buffon des penseurs profonds des écrivains supérieurs faisaient partie de cette nation ainsi gouvernée et comment les français n'auraient-ils pas envié l'Angleterre puisqu'ils pouvaient se dire avec raison que c'était à ses institutions politiques surtout qu'elles devaient ses avantages car les français comptaient parmi eux autant d'hommes de génie que leurs voisins bien que la nature de leur gouvernement ne leur permit pas d'en tirer le même parti un homme d'esprit a dit avec raison que la littérature était l'expression de la société si cela est vrai les reproches que l'on adresse aux écrivains du XVIIIe siècle doivent être dirigés contre cette société même à cette époque les écrivains ne cherchaient pas à flatter le gouvernement ainsi donc ils voulaient complaire à l'opinion car il est impossible que le plus grand nombre des hommes de lettres ne suivent pas une de ces deux routes ils ont trop besoin d'encouragement pour fronder à la fois l'autorité et le public la majorité des français dans le XVIIIe siècle voulait la suppression du régime féodal l'établissement des institutions anglaises et avant tout la tolérance religieuse l'influence du clergé sur les affaires temporelles révoltait universellement et comme le vrai sentiment religieux est ce qui éloigne le plus des intrigues et du pouvoir on n'avait plus aucune foi dans ceux qui se servaient de la religion pour influer sur les affaires de ce monde quelques écrivains et Voltaire surtout méritent d'être blâmés pour n'avoir pas respecté le christianisme en attaquant la superstition mais il ne faut pas oublier les circonstances dans lesquelles Voltaire a vécu il était né sur la fin du siècle de Louis XIV et les atroces injustices qu'on a fait souffrir aux protestants avaient frappé son imagination dès son enfance les vieilles superstitions du cardinal de Fleury les ridicules querelles du parlement et de l'archevêque de Paris sur les billets de confession sur les convulsionnaires les gens sénistes et les jésuites tous ces détails puérils qui pouvaient néanmoins coûter du sang devaient persuader à Voltaire que l'intolérance religieuse était encore à redouter en France le procès de Calas ceux de Sirven du chevalier de la Barre etc le confirmèrent dans cette crainte et les lois civiles contre les protestants étaient encore dans l'état de barbarie où les avait plongé la révocation de l'édit de Nantes je ne prétends point par là justifier Voltaire ni ceux des écrivains de son temps qui ont marché sur ses traces mais il faut avouer que les caractères irritables et tous les hommes à talent le sont éprouvent presque toujours le besoin d'attaquer le plus fort c'est à cela qu'on peut reconnaître l'impulsion naturelle du sang et de la verve nous n'avons senti pendant la révolution que le mal de l'incrédulité et de l'atroce violence avec laquelle on voulait la propager mais les mêmes sentiments généreux qui faisaient détester la proscription du clergé vers la fin du XVIIIe siècle inspirait 50 ans plus tôt la haine de son intolérance il faut juger les actions et les écrits d'après leur date nous traiterons ailleurs la grande question des dispositions religieuses de la nation française dans ce genre comme en politique ce n'est pas une nation de 25 millions d'hommes qu'on doit accuser car c'est pour ainsi dire quereller avec le genre humain mais il faut examiner pourquoi cette nation n'a pas été formée selon le gré de quelques-uns par d'anciennes institutions qui ont duré toutefois assez longtemps pour exercer leur influence il faut examiner aussi quelle est maintenant la nature des sentiments en harmonie avec le cœur des hommes car le feu sacré et ne sera jamais éteint mais c'est au grand jour de la vérité seulement qu'il peut reparaître qu'il peut reparaître qu'il peut reparaître